Salut les filles, je suis vraiment ravie de vous retrouver après cette longue absence. Voilà, ça a été les vacances, c'est très très vite passé. Tout le mois de juillet j'ai travaillé, j'ai eu les deux premières semaines d'août, donc j'avais pas vu mes enfants depuis un mois, j'ai voulu en profiter. Voilà, la mer, les sorties, les restos, etc. Donc c'était vraiment vraiment top. Ensuite j'ai repris le boulot, après ça a été la rentrée des classes, tout à gérer. J'ai pas mal d'occupations on va dire, mais vous m'avez beaucoup manqué. Et voilà, je voulais vous faire plein de vidéos, tutos, favoris, compagnie, j'ai pas pu comme d'habitude. Donc finalement pendant ce temps je me suis pas ennuyée quand même parce que j'ai fait un peu les magasins comme d'habitude. Et puis j'ai acheté pas mal de choses. Donc aujourd'hui je pourrais clairement pas tout vous présenter parce qu'il y en a trop. Mais je vais vous présenter déjà une grande partie, vous allez voir que je me suis bien plaise sur le coup. Donc en fait le problème c'est qu'à chaque fois que je sors je trouve quelque chose. Donc ça c'est vraiment terrible, terrible. Et bon voilà, on va commencer tout de suite. J'espère entre parenthèses que vous avez passé de très bonnes vacances également. Et que pour celles qui ont les enfants, ben des enfants, qu'ils ont fait une très bonne rentrée scolaire. Voilà, donc début juillet je me cherchais des longues robes. Voilà, ni trop longues ni trop courtes, un peu trois quarts on va dire. Voilà, qu'on aperçoive la cheville et le début du mollet. Donc déjà c'est très féminin et c'est pratique cette longueur je trouve. Et en me baladant à Bandol, j'en ai trouvé une. C'était tout à fait ce que je recherchais donc j'étais trop contente. Donc voilà, c'est une robe longue comme ça, un petit peu maille dévorée, un petit peu chinée, dans les grilles, forme débardeur. Et franchement je l'ai adorée. Donc j'ai pris du XS et elle coûtait 29 euros. Elle existait également en verte et en bleu. Mais bon, voilà, j'ai déjà pris celle-là. J'étais vraiment très très contente, j'ai beaucoup profité. Et en fait quand je suis rentrée à la maison, j'avais la bleue aussi qui me trottait dans la tête. Donc j'ai regardé tout simplement sur mon showroom et elle était à 19 euros. Donc 10 euros moins cher, comme quoi on paye le soleil ici dans le sud. Donc voilà, je l'ai acheté en bleu. Donc voilà, je l'ai beaucoup mixé avec des Spartiates ou des Stan Smiths pour donner un côté, on va dire, sport chic. Je mettais un gros collier assez imposant. Vous pouvez mettre un sautoir ou une petite étole fine. Mais voilà, c'est le genre de pièce, comme elle est simple, et bien du coup c'est très très facile à accessoiriser. Ensuite, vers chez moi, il y a un magasin de déstockage de grandes marques. Donc je me suis acheté, pareil, début juillet, deux débardeurs diesel. Donc c'est des authentiques. Je les ai payés une vingtaine d'euros. Et voilà, j'ai pris celui-ci avec la tête d'indien, donc gris. Donc pareil, facile à mixer avec un short en jean par exemple. Et j'ai pris le même parce que franchement, il me plaisait. Voilà. En khaki. Donc ils ont une forme un petit peu évasée, mais ça reste quand même une coupe très très féminine. Donc voilà. Et puis ça pour moi, tous ces t-shirts là, c'est des intemporels. Donc voilà. Ensuite, quoi vous montrer ? Il y en a tellement que je ne sais même pas par quoi commencer. Je me suis acheté la semaine dernière, donc au printemps, chez Denimant Supply. C'est vraiment une de mes marques préférées. Donc c'est by Ralph Lauren. Ce magnifique t-shirt, mais il est trop trop beau. J'adore. Donc j'ai pris du XS parce qu'il taille quand même assez grand, gris. Et vous voyez, il a des petits sortes de plastrons tout en perles. Donc ça fait très bohème, ethnique. Voilà. Et je l'ai mis pour bosser. Et tout le monde m'a dit, mais il est super sympa ce t-shirt. Donc voilà. Après, comme je suis au printemps, j'ai des remises aussi sur les stands. Donc là, j'ai eu 15% par rapport au prix. Ensuite, on va faire une petite parenthèse pour vous présenter quelques bijoux que j'ai achetés. Alors, j'ai acheté cette bague-là très récemment. Mais j'ai adoré. Donc elle va très bien avec le t-shirt que je vous ai présenté juste avant. Voilà. Elle est comme ceci. C'est un jonc qui est d'ailleurs réglable. Bon. Bah moi, elle me tombait nickel par rapport à mes doigts vu que je fais du 50. Donc voilà. Elle est vraiment superbe. Et la marque, c'est Franck Erval. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. Ils font des bijoux un petit peu améridiens comme ça. Enfin, un peu plusieurs styles. Et elle est vraiment très très chouette. Je suis toujours dans la même bijouterie. Bah, j'ai découvert une autre marque. Et en allant sur le site, j'ai vu que c'était une marque de fabrication française dont l'usine se trouve à Aix-en-Provence. Donc il s'agit des galinettes. Je ne connaissais pas du tout non plus. Et en fait, j'ai craqué pour cette bague-là. Donc vous verrez sur le site, il en existe plusieurs sortes avec les cylindres dorés et cuivrés, il me semble. Ce n'est pas tout à fait cuivrés. C'est plutôt gunmetal. Et ici, vous avez du tissu avec une petite pampie. Donc il y avait du rose. Il y avait d'autres couleurs qui me plaisaient moins. Mais orange, quand on est assez mat de peau, c'est très joli l'été. Donc voilà. Cette petite bague, elle coûtait 25 euros. Et donc c'est la marque Les Galinettes. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. Ensuite, au printemps, on a donc Ipanema. Et j'ai craqué pour ce magnifique bracelet. D'ailleurs, j'étais avec ma collègue et on a acheté toutes les deux le même. On a vraiment craqué. C'est tout à fait notre style. Donc avec un aigle, voilà, 4 liens, que ce soit du cordon ou des perles. Il fait beaucoup, beaucoup d'effets. Il était à 39 euros. Et nous, on a encore 15 euros supplémentaires. 15% pardon. Donc voilà, ça donne ça. Et du fait qu'il soit assez fin, du coup, il est léger. Il est pratique. Voilà, il est forcément moins lourd qu'un gros Ipanema. Mais voilà, il est vraiment, vraiment très, très joli. Ensuite, je me suis acheté pendant les soldes une jupe chez l'enfant à Ika-KS. Donc au printemps. Cette petite jupe, voilà, qui vaut peut-être à du 14 ans. Mais franchement, elle taille relativement grande quand même. C'est du M. Et elle est bimatière. Je l'ai trouvée super originale. Donc voilà, elle peut avoir un côté roc aussi. Avec des grandes poches. Donc voyez, vous avez un zip qui est, voilà, un petit peu de travers. Et devant, elle fait un petit peu satinée. Et derrière, vous avez du polyester. Donc elle est bimatière. Et franchement, avec toutes les remises, elle était à moins 50%, moins 10% supplémentaires. Et j'ai encore moins 15% sur le stand. Elle m'est revenue seulement à 20€ au lieu de 65€. Donc c'était vraiment une affaire. Ensuite, je suis passée à la boutique Ika-KS. Je me suis achetée dans la collection actuelle ce magnifique sautoir. Voilà, il fait beaucoup d'effets. Il est vraiment sublime. J'en ai un qui ressemble de chez Zara. De l'année dernière dans les tons de beige. Mais voilà, celui-là, je l'ai vu, voilà, je l'ai pris direct. Parce que vous voyez, il a des franges en dain et des franges en chêne. Un peu comme celui de Zara. Mais il est beaucoup plus court. Par contre, celui de Zara est beaucoup plus long. Les franges sont très très longues. Donc voilà, ça habille vraiment un t-shirt tout simple, un peu ajouré. Ça finit vraiment une tenue, un sautoir un peu chargé comme ça. Ensuite, j'ai dévalisé Mango. Alors là, Mango, je me suis lâchée grave là, ces trois derniers mois. J'ai trouvé des petits basiques comme ça, super sympa, qui taillent très très bien. Donc celui-ci coûte 12,95, kaki, colvé. Voilà, il est très joli. Et je m'étais achetée en solde ce sautoir et kakès. Donc j'avais fait une tenue comme ceci. Voilà, donc ça, c'est un multirand, voilà, perlé. Donc c'est un petit peu mordoré, mat, on va dire. Et je me suis pris une super belle chemise aussi chez Mango. Je vais vous la montrer tout de suite. Donc voilà, je vais enlever celle-ci. Donc cette chemise chez Mango, franchement, je trouve qu'elle est vraiment très très belle. On dirait une chemise d'une grande marque. Franchement, la couleur du jean en lui-même est très jolie. J'ai pris du XS, je la voulais quand même relativement cintrée. Donc au niveau de la carreur, elle me va nickel. Et voilà, vous voyez, je peux mettre n'importe quel haut dessous, ça fonctionne. Voilà, même des rayures. Enfin voilà, je peux partir dans un truc plus coloré. Donc en faisant ça et ça, ça faisait... C'était joli, ça faisait assez casual. Et du coup, à Mango, je me suis pris aussi les slip-on kaki. Voilà, pour assortir... C'est pas tout à fait le même kaki, mais ça passe franchement bien. Après, je peux casser avec un short en jean ou un short gris. Voilà, le kaki est gris, ça se fait beaucoup également. Et ce t-shirt, je l'ai tellement aimé qu'il existait le même en bleu nuit. Donc je l'ai pris également en bleu nuit. Voilà, moi j'adore ces tops-là parce que ça se porte vraiment avec plein plein de tenues. Ça se démode pas, donc c'est vraiment super. Et donc avec cette tenue, je me suis acheté des slip-on. Donc toujours de chez Mango, en cuir. Il me semble qu'elles sont à 34€. Et c'est vrai que, voilà, j'aime bien. Donc là, la semelle est assez épaisse. Mais bon, j'aime bien, ça me dérange pas. Donc voilà, avec le top, la chemise et un petit short et les chaussures. Ça faisait vraiment bien. Donc voilà, ça c'est des chaussures super confortables. Voilà, chez Mango également, je m'étais acheté cette jupe. J'ai pas eu encore l'occasion de la porter parce qu'elle est relativement épaisse. Mais voilà, elle est comme ceci. Donc moi, je vais la porter avec des haches. Je vais casser un peu le côté habillé. Donc c'est des motifs un peu aztèques. C'est vraiment la tendance. Là, elle est un petit peu ajourée. Mais voilà, du coup, je l'ai eu à moins 50%. Et elle m'est revenue à 17€ au lieu de 35€ à peu près. Donc ouais, au lieu de 35€. Donc c'était vraiment une affaire. Toujours en solde chez Mango. Non mais je vous dis, chez Mango, en ce moment, ils ont une collection de malades. Que ce soit cet été ou cet hiver, là, celle qui se prépare. Donc je me suis acheté ce top. Pareil, quand je l'ai porté, il y a eu beaucoup, beaucoup de succès. Donc je mets un petit débardeur dessous parce qu'il est relativement transparent. C'est un peu nid d'abeille. Et c'est écrit cool tout en strass. Comme ça, sur le sein, il ne rend rien. Mais une fois porté, il fait vraiment, il est du plus bel effet. Donc pareil, j'ai eu à moins 50%. Ensuite, donc je vous présente la chemise que je portais à l'instant. Voilà, elle est vraiment très très jolie. Vous voyez, il y a des finitions un petit peu frangées. Ça fait un petit peu cow-boy. Enfin, un petit peu rock aussi, j'adore. Voilà, donc en fait, ce n'est pas une chemise qui m'a coûté très cher. Tout le monde croit que c'est une zadig. Mais non, c'est une berge K que j'ai payée 24€. Je l'ai prise en XS parce qu'elle taille grande. Mais voilà, hier, je l'ai portée. Et tout le monde a cru que c'était une zadig. Alors que pas du tout. Mais voilà, au niveau des finitions, elle est super sympa. Et voilà, je porte ça avec un pantalon noir. Voilà, un haut. Là, en l'occurrence, c'est un haut assez rock. Avec les haches. Et ça me fait une tenue vraiment... Ça va en adéquation avec tout ce que je vends en ce moment. Donc, c'est nickel. Toujours pour rester un petit peu dans le côté rock. Chez zadig. Bon, vous savez qu'en y travaillant, j'ai des prix. Sinon, je crois que je ne pourrais pas parce que c'est quand même assez onéreux. Je me suis acheté ce haut Nirvana. Il fait partie de la nouvelle collection. Voilà, il est complètement sublime. J'adore. Je peux le mettre soit avec une veste noire, soit avec la chemise en jean. Soit même avec celle-là. Enfin, ça passe vraiment avec tout. Et voilà, c'est vraiment le thème de cet hiver. Nirvana et... Voilà, c'est Kurt Cobain et Courtenay Love. C'est vraiment le thème de la collection zadig de cet hiver. Et vous voyez, c'est créé à l'envers. Donc, c'est assez original. Mais j'aime beaucoup l'aspect un petit peu croco. Voilà. Du t-shirt. Donc, je l'ai trouvé très très original. Et je m'en suis pris un autre. Donc, tout noir. Parce que malheureusement, on est obligé de s'habiller en noir. Ça m'énerve un peu. Parce que finalement, ce n'est pas représentatif des marques pour lesquelles on travaille. Puisqu'on représente aussi les vitrines de nos stands. Mais bon, on ne va pas rentrer dans un débat. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'ai dû investir dans les tops noirs. Parce que finalement, je n'en avais vraiment pas beaucoup. Je devais en avoir peut-être 3 ou 4 maxi. Et donc, je me suis acheté le col tunisien. Après, je ne vais pas acheter des hauts noirs pour acheter. J'achète des hauts quand même qui me plaisent. Voilà. Ce top noir col tunisien avec écrit Révolution. Dans le dos, craquelé. Donc, je mets avec des plaques, un treillis et des rangers pour donner un... Voilà. Et des Ray-Ban. Comme ça, ça me donne un look army. Voilà. J'aime bien. Je trouve que... Voilà. Il va bien dans le style army celui-ci. Je vais vous montrer quelque chose de très sympa. Donc, chercher un rangement pour mettre tous mes vernis. Parce que j'ai les... Enfin, mes vernis sont à l'étage. Et comme j'ai la flemme à chaque fois de monter des cendres, je laisse la plupart des vernis traîner sur l'ordinateur. Donc, chercher un rangement qui aille bien avec mon décor qui est bois et industriel. Et après avoir cherché pendant longtemps, j'ai trouvé cette boîte chez Castorama. Donc, je suis trop contente. À la base, c'est pour mettre... Bah, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais elle existe là-même en rouge avec la croix blanche. Donc, c'est plus pour remettre tout ce qui concerne, comment dire, la pharmacie. Et celle-ci, voilà, elle était grise. Donc, en fait, vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc, je vous la montre de plus près. Voilà. Elle est comme ceci avec un petit compartiment ici relativement... Enfin, c'est pas très profond. Donc, du coup, vous pouvez mettre vos limes à ongles. Enfin, vos cotons, etc. Vous voyez, j'ai mis pas mal de choses. Et au niveau capacité, regardez, c'est pas mal. Je vais essayer de vous montrer. J'ai pas compté combien de vernis j'avais. Mais franchement, j'en ai pas mal. J'ai des ici, des Opia et des Mavala. Enfin, un peu de tout. J'ai tous mes soins ici. Mais regardez la capacité, quoi. Donc, je suis trop contente parce que... Ben, voilà, ça passe très bien. Elle est sous mon ordinateur. Personne ne sait qu'il y a des vernis à l'intérieur. Et en fait, vous pouvez mettre plein de choses. Vous pouvez mettre des fards à paupières. Vous pouvez mettre des rouges à lèvres. Vous pouvez mettre des trucs bureautiques. Enfin, vous pouvez mettre plein, plein de choses dedans. Donc, je crois que je l'ai payé moins de 20 euros. Et j'en suis très, très contente. Voilà, les filles. Donc, j'espère que ce haul vous aura plu. Je reviens très vite pour une suite. Donc, je verrai soit la suite de ce haul, soit des favoris. On verra bien. En attendant de vous retrouver, je vous fais des gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501